bonjour à toutes et à tous nous voilà arrivés à la correction de l'exercice 2 de l'examen du bac sur ce matin et des 2021 session de rattrapage on a déjà vu la correction de l'exercice 1 qui est reparti en deux parties une et deux chaque partie on lui a consacré une vidéo maintenant on va corriger l'exercice 2 en toute sa totalité voilà l'élancé de l'exercice on considère la fonction f définie sur r par f de x égale 102 à x exponentielle de t moins de t4 sur 2 tt sur fonction définie par une intégrale question 1 petit à déterminer le signe de grand f de x en fonction du x petit b montré que grand f est dérivable sur elle est calculée salierie des premières et dix question 2 petit à en appliquant la méthode d'intégration par partie montré que son de 0 à 1 grand f de x est égale 102 à 1 1 moins x exponentielle de x moins x carré sur 2 tx et petit b calcule son de 0 à 1 grand f de x ddx question 3 on considère la suite et ainsi peut qu'elle est égale 1 définit par quelque soit n appartient à une étoile de n est égale 1 sur n sigma de k est égale à 0 jusqu'à k est égale n moins 1 de n moins 1 quart qui multiplie somme de k sur n l'intégrale de k sur n jusqu'à k plus 1 sur n de e de x moins x carré ddx question à vérifier que quelque soit n dans une étoile de n est égale 1 sur n sigma de k est égale à 0 jusqu'à n moins 1 de n moins 1 fois grand f de k plus 1 sur n moins 1 sur n sigma de k est égale à 0 jusqu'à k est égale n moins 1 de n moins 1 qui multiplie grand f de k sur n petit b montre que quelque soit n appartient à une étoile de n est égale 1 sur n sigma de k est égale à 1 jusqu'à k est égale à n de grand f de k sur n et petit c c'est la dernière on déduire la suite on déduire la suite et un insuple est égale à 1 est convergente et déterminer sa limite voilà c'est tout pour cet exercice à tout de suite pour voir la correction ensemble on commence la correction de l'exercice 2 de l'examen du bac 2021 session de redrapage dans cet exercice on a une fonction grand f définit par une intégrale pour que pour quelque soit x appartient à r grand f de x égale 102 euros x e de t moins t carré sur 2 de t déterminons le signe de grand f de x en fonction du x alors tout d'abord si x est égale à 0 on va avoir des autres égales à 0 aussi donc il reste à voir pour x c'est qu'on possède et pour x directement négatif si existe l'homme positif on en somme de 0 à x e de t moins t carré de t est strictement possible pourquoi parce que cette fonction est strictement positif et 0 il est inférieur strictement x donc c'est intégral et strictement positif ça veut dire le grand f de x est strictement positif si x est strictement positif si x est strictement négatif on en somme de 0 à x e de t moins t carré de t on peut l'écrire d'après les propriétés de l'intégral lorsqu'on change les bornes on en tient c'est moins sans 2 x à 0 e t moins t carré de t alors pour le signe en général d'une fonction intégrale si on a une fonction ici f intégral est positif il faut s'assurer que cette borne est inférieure celle là pour que qu'on puisse dire que cette intégrale elle est positive alors comme tel est le cas x est strictement négatif et cette fonction il est positive alors somme de 0 à x de somme de x à 0 e t moins t carré de t est strictement positif multiplie par ainsi moins est de vrai strictement négatif et voilà comme conclusion f de 0 t de la 0 quelque soit x est strictement positif grand f de x est strictement positif et quelque soit x est strictement négatif grand f de x est strictement négatif petit b montant qu'on grand f est dérivable sur r et calculons sa dérivée première alors on a cette fonction qui a t faut correspondre à et t moins t carré de t elle est continue sur r 0 à partir à r donc on peut déduire directement à partir de ces deux là que la fonction grand f qui a x faut correspondre à 0 à x e t moins t carré de t est dérivable sur r et que sa fonction dérivée et quelque soit x appartient à r c'est cette fonction évaluée au point x c'est à dire e de x moins x carré sur 2 d'autres explications ici on peut dire aussi que la fonction grand f est la primitive de celle-ci qui s'annule au point 0 donc puisque c'est la fonction primitive donc elle est dérivable et par suite on a c'est connu pour plus d'informations j'ai déjà posté une vidéo il y a une année presque rien plus d'idier les fonctions définies par une intégrale il est un tissu comme sa fonction définie par une intégrale dans lequel je traite les trois types de fonctions définies par une intégrale avec une explication long et simple et clair venait avec des exemples la question 2 petit a en utilisant une intégration par partie montant que somme de 0 à 1 grande fdx dx est égal sans 2 0 à 1 1 moins x e de x moins x carré sur 2dx alors ici il faut faire le choix adéquat par quelle intégrale on va commencer je vais commencer par celui là parce que si j'utilise cette intégration de 0 à 1 fdx dx en utilisant une intégration par partie alors on n'habitue pas à cette intégrale puisqu'ici on va choisir par exemple une prime est égale à 1 donc sa primitive ou l'imprimitive de 1 cx donc on ne figure pas ici et par suite il vaut mieux de travailler avec cette forme alors pour cela posons et du x est égal à 1 moins x et v prime du x est égal à 2x moins x carré sur 2 donc et prime du x c'est moins 1 la dérivée de 1 moins x c'est moins 1 et une primitive de v prime c'est celle-là c'est grand f puisque grand f prime de x c'est égal à 2x moins x carré sur 2dx donc v prime c'est ici grand f donc voilà v de x est égal à grand f de x est primitif de celle-ci et par suite sombre de 0 à 1 1 moins x e de x moins x carré sur 2dx est égal à u de x fois v de x évalué entre 0 à 1 c'est 1 moins x grand f de x moins sombre de 0 à 1 et prime du x fois v de x c'est à dire moins 1 fois grand f de x d de x or cette fonction lorsqu'on l'évalue au point 1 et 0 on trouve c'est 0 si x égale à 1 on obtient 1 moins 1 c'est 0 métulée par f de 1 égale à 0 f de 1 c'est un nombré il existe il est fini de plus pour x égale à 0 on obtient 1 moins 0 c'est 1 donc c'est f de 0 et f de 0 on a déjà trouvé qu'elle est égale à 0 donc cette quantité est nulle elle reste l'intègre moins l'intégral de sombre de 0 à 1 moins f de x d x d'après la bilinérité de l'intégral on peut faire sortir ce moins 1 en dehors on obtient moins par mois c'est plus donc il reste sombre de 0 à 1 grand f de x d x et voilà ce qui est demandé sombre de 0 à 1 grand f de x d x égale sombre de 0 à 1 1 moins x plus de x moins x carré sur 2dx calculons sombre de 0 à 1 grand f de x d x alors cette question elle suit directement celle là alors pour calculer sombre de 0 à 1 grand f de x d x on va faire appel à cette expression puisqu'il y a égalité on a sombre de 0 à 1 1 moins x e de x moins x carré sur 2dx qu'est-ce qu'on remarque 1 moins x est la dérivée de x moins x carré sur 2 donc cette formule de la forme par exemple g prime de x fois exponentielle de g de x qui admet un primitif c'est e de g de x d'ailleurs e de x moins x carré sur 2 évalué entre 0 à 1 si x est égal à 1 on obtient exponentielle de 1 moins 1 demi moins pour x égale à 0 c'est 0 moins 0 c'est 0 c'est exponentielle de 0 c'est 1 donc 1 moins 1 demi c'est 1 demi et par suite on trouve sombre de 0 à 1 sombre de 1 moins x e de x moins x carré sur 2dx c'est exponentielle de 1 moins 1 qui est aussi égale à sombre de 0 à 1 f d x d'où sombre de 0 à 1 grand f de x d x c'est exponentielle de 1 demi moins 1 la troisième partie on définit une suite par une somme quelque soit n appartenait à 3, u n est égal à 1 sur n sigma de k égale à 0 n moins 1 de n moins k entre parenthèses qui multiplie l'intégrale de k sur n jusqu'à k plus 1 sur n de e de x moins x carré sur 2dx question a vérifions que quelque soit n dans n étoiles u n est égal à une nouvelle écriture de celle-ci 1 sur n sigma de k égale à 0 n moins 1 n moins 1 k qui multiplie l'intégrale de k plus 1 sur n moins 1 sur n sigma de k égale à 0 n moins 1 de n moins 1 k qui multiplie l'intégrale de k sur n alors pour cela prenons un n quelconque soit n quelconque de n étoiles et puisqu'ici on a une indice de sommation c'est k qui varie de 0 jusqu'à n moins 1 et soit k qui appartient à l'ensemble fini 0 1 jusqu'à n moins 1 remarquons tout d'abord on va attaquer à l'intégrale somme de k sur n jusqu'à k plus 1 sur n e de x moins x carré sur 2dx en utilisant la relation chale et en introduisant la valeur 0 vers le nom 0 on obtient cette somme de k sur n à 0 e de x moins x carré sur 2dx plus somme de 0 k plus 1 sur n e de x moins x carré d2x qui est égal à somme de 0 k plus 1 sur n e de x moins x carré sur 2dx moins ici somme de k sur n à 0 e de x moins x carré sur 2 on peut l'écrire c'est moins 100 de 0 ak sur n e de x moins x carré sur 2dx et tout cela pour faire apparaître les f grand f de k plus 1 sur n et grand f de k sur n donc cette expression n'est que grand f de k plus 1 sur n et celle-là c'est f de k grand f de k sur n donc un est égal à 1 sur n sigma de k égale à 0 par définition n moins 1 de n moins k qui multiplie cette intégrale et cette intégrale on a pu écrire comme différence de f de k plus 1 sur n moins f de k sur n donc on va remplacer cette intégrale par cette différence donc c'est n moins k qui multiplie grand f de k plus 1 sur n moins f de grand f de k sur n qui est égal à 1 sur n sigma de k égale à 0 n moins 1 n moins k fois grand f de k plus 1 sur n et d'après les propriétés de la somme moins 1 sur n sigma de k égale à 0 n moins 1 de n moins k qui multiplie grand f de k sur n et voilà ce qui est demandé donc quelque soit n dans n étoile un est égal à 1 sur n sigma de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 n moins k qui multiplie grand f de k plus 1 sur n moins 1 sur n sigma de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de n moins k qui multiplie grand f de k sur n petit b, montrant que quelque soit n dans une étoile, un est égal à 1 sur n, sigma de k est égal à 1 sur n, de k est égal à 1 jusqu'à n, f de k sur n. Alors, regardez ici, petite réflexion, on a la suite un, elle est décrite sur cette forme, dans cette étape, on l'a pu écrire sur celle-là, avec la variation d'indices de 0 jusqu'à n-1, mais maintenant, on va encore les écrire sur notre forme, mais ici, il faut remarquer que l'indice de sommation varie de 1 jusqu'à n, mais uniquement de fk de la suite. Alors, de la même manière, soit n appartient à une étoile, puisqu'on veut montrer ce résultat, pour qu'elle soit n dans une étoile. Et puisqu'on travaille avec un indice de sommation, soit k appartenant à l'ensemble 0 jusqu'à n-7. On a sigma de k égale à 0, on va prendre celle-là. Sans n-k, c'est la même. Alors, pardon, je m'excuse avec n-k, sigma de k égale à 0, n-1, grand f de k plus 1 sur n. Alors, je vais réécrire cette somme en changeant l'indice, l'indice de sommation. On va poser k' est égal à k plus 1. Donc, k plus 1, c'est k', donc f de k' sur n. Et n-k, il devient n-k' plus 1, plus k, il est égal à k' moins 1. Donc, lorsqu'on va faire n-k, c'est n-k' plus 1. Ici, k égale à 0, k' devient 1. Ici, k est égal à n-1, k' est égal à 1. Donc, cette somme, il est rééquilibré cette somme sur celle-là en changeant l'indice, en posant k' est égal à k plus 1. Alors, on sait tout et tous que l'indice dans la somme est un indice muet, varième muet. Donc, on peut la changer par n'importe quel indice, i, j, k, peu importe. Donc, on peut la remplacer encore une fois par k. Donc, on fait sigma de k égale à 1 jusqu'à n de n plus 1 moins k, grand f de k sur n. D'autre part, sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 de n-k, grand f de k sur n. Alors, ici, regardez, on est passé de l'indice, de la variation de l'indice de 0 jusqu'à n-1 à 1 jusqu'à n. Mais en faisant apparaître f de k sur n. Maintenant, on a f de k sur n et le reste à changer ici l'indice de 0 jusqu'à n-1. Alors, on va écrire cette somme. Tout d'abord, pour k égale à 0, qu'est-ce qu'on obtient ? n-0, c'est n. f de k égale à 0, 0 sur 1, c'est n. Donc, on obtient nf de 0. Puis, on commence la somme de k est égale à 1. Alors, regardez ici, de k est égale à 1 jusqu'à n-1. Nous, on va étendre jusqu'à n et on va retrancher le k où k est égale à n. Donc, on obtient k est égale à 1 jusqu'à n. Sigma de n-k, f de k sur n. On n'a rien fait. Moins, on va retrancher, soustraire le k lorsque k est égale. Puis ici, la somme est devenue jusqu'à n. Pour n, qu'est-ce qu'on obtient ? C'est n moins n, f de n sur n, qui est 1. Donc, n pour f de 0, f de 0, c'est 0. Donc, c'est 0. Et le reste, sigma de k est égale à 1 jusqu'à n, n-4, grand f de k sur n. Et celle-là est égale aussi 0. n-n, c'est 0, multiplié par f de 1, donc, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Uniquement 700. Donc, on est passé de l'indice de k égale à 0 jusqu'à n-1 à l'indice de k est égale à 1 jusqu'à n, n-k, donc, c'est la même chose. Et alors, sigma de k est égale à 1 jusqu'à n de n plus 1, c'est celle-là, de n plus 1 moins 1 k f de k sur n, moins sigma de k est égale à n, n moins 1 k f de k sur n, à quoi t'égales ? Alors, on a des sommes et les bornes de variation sont les mêmes et des constantes ou bien des fonctions ici en fonction de l'indice de sommation. Donc, elle est égale sigma de k est égale à n, je te mets ici 1, jusqu'à n, n-k, n-k f de k sur n, plus, donc, 1 fois f de k, c'est f de k sur n, c'est plus sigma de k est égale à 1 jusqu'à n grand f de k sur n, moins sigma de k est égale à 1 jusqu'à n de n-k grand f de k sur n. Alors, on a ici deux nombres opposés, leur somme est le gros 0, qu'est-ce qu'il reste ? C'est sigma de k est égale à n, de k est égale à 1 jusqu'à n de grand f de k sur n. Et par suite, quel que soit n dans une toile, un est égale 1 sur n, on a laissé 1 sur n en dehors, donc un est égale à 1 sur n, fois cette différence qu'on a trouvée dans la question précédente, équivaut somme de k est égale à 1 jusqu'à n de f k sur n. Voilà ce qui est demandé. Et la dernière question, déduisons que un n sur plus est égale à 1 est convergente et déterminons sa limite. Alors, on a un, c'est une somme de Riemann, cette somme, c'est une somme de Riemann associée à une subdivision régulière de 0,1. Et comme grand f est continue sur 0,1, alors un est convergente. Cette somme est convergente, pourquoi ? Parce que f est convergente. Et la subdivision ici dans laquelle on travaille, c'est 0,1. Elle est convergente et dans ce cas, la limite de un, c'est la limite de cette somme lorsqu'un temps va plus infini qui est égale à la somme de 0,1 grand f de x. Et si un nombre est défini, ça veut dire que notre fonction, notre suite, elle est convergente et sa limite, c'est la valeur de somme de 0,1 f de x de x qui est trouvée déjà dans les questions précédentes. Donc, on obtient la limite de n est égale à l'expansion de 1,5 moins 1. Voilà, c'est tout pour cet exercice. On se rend compte, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour voir les courriers de l'ordre complexe, structure, probabilité et arithmétique au fur et à mesure qu'on puisse terminer la série de corrections des examens du bac national proposé de 2010, je crois, jusqu'à 2022. Alors, bon courage et bonne préparation.